Dans cette formation PHP, nous souhaitons aboutir le développement de l'interface web pour la facturation des clients avec gestion des stocks. Dans les formations précédentes, nous avions géré l'approvisionnement des stocks et permis la création d'un nouveau client à facturer à la volée. Pour poursuivre ces précieux travaux, nous devons commencer par récupérer les développements que nous avions aboutis comme toujours proposés au téléchargement depuis le site bombach.fr. La décompression offre un certain nombre de fichiers accompagnés des ressources externes dans les sous-dossiers. La page index.php correspond à l'interface web d'approvisionnement des stocks. La page facturation.php est celle sur laquelle nous allons concentrer nos efforts. Il s'agit bien sûr de l'interface web pour dresser la facture du client. Les fichiers repstock.php et repfacture.php correspondent aux codes externalisés, respectivement appelés par les deux interfaces. Ils permettent de déployer la technologie AJAX pour des traitements serveurs chirurgicaux. Comme vous le savez, ce projet doit être référencé dans l'interface d'easy.php. Les deux serveurs HTTP et Database doivent être démarrés. Un nom, bien sûr, doit lui être attribué et son adresse issue de l'explorateur Windows doit être renseignée. La base de données stock doit aussi exister. Nous pourrions par exemple cliquer en bas de l'interface d'easy.php sur le bouton Open du module MySQL Administration pour accéder à l'interface de gestion de PHP MyAdmin. Comme nous le disions donc dans le volet de gauche, vous devez visualiser la base de données stock. Si vous n'avez pas suivi les formations précédentes, vous devez créer une nouvelle base de données. Vous devez la nommer stock et lui attribuer le système d'interclassement UTF-8-Général-CI. Ensuite, vous devez y importer le fichier nommé stock.sql situé dans le sous-dossier BDD du dossier de décompression. Suite à cette importation, il en résulte, comme vous le remarquez sur cet écran, 4 tables notamment. La 5e est facultative. 4 tables donc reliées entre elles pour la gestion des clients, leur facturation et la maîtrise des stocks. Un compte utilisateur doit être créé sur cette base de données pour autoriser le code PHP à accéder à ses ressources selon les informations que vous retrouverez dans le fichier connexion.php qui est placé dans le sous-dossier commun du dossier de décompression. Grâce à ses identifiants, il permet d'établir la liaison à la base de données. A la création de ce compte, comme toujours, veillez à attribuer les droits nécessaires. Il est conseillé de cocher la case « Tout cocher » dans la section « Paramètres globaux » ou « Privilèges globaux ». Une fois ces réglages opérés, donc, le projet est opérationnel, si bien que dans l'interface des IPHP, nous pouvons cliquer sur son lien pour accéder à sa page d'accueil. Et nous retrouvons l'interface web pour approvisionner les stocks du magasin. Il suffit, comme vous le savez, de désigner une référence avec la liste déroulante qui se propose et de définir la quantité ajoutée dans la zone de texte prévue à cet effet. En bas de l'interface web, vous notez la présence dans le pied de page de deux icônes. Nous allons cliquer sur la seconde et cette fois, donc, nous basculons sur l'interface de facturation. Dans la formation précédente, nous avions développé le code associé au bouton « Créer le client ». A l'aide de la première liste déroulante, je vous propose que nous choisissions une référence « Client ». Et comme vous le remarquez, toutes les informations attachées, issues de la base de données MySQL, sont rapatriées dans les champs prévus à cet effet. A l'aide de la seconde liste déroulante, nous allons maintenant désigner une référence produit. Là encore, tout le détail de l'article est extrait et affiché dans les contrôles dédiés de l'interface web. Désormais, l'utilisateur doit pouvoir saisir la quantité achetée pour cet article et l'ajouter à la facture en cliquant sur ce bouton « Ajouter ». Afin de bien équilibrer les charges, nous proposons de créer chaque nouvelle ligne de facturation par le code client JavaScript. En effet, comme tous les éléments à connaître sont rapatriés au choix dans les listes déroulantes, grâce au développement précédent, il ne nous reste plus qu'à les exploiter. A la racine du dossier de décompression, je vous propose que nous cliquions droit sur le fichier facturation.php et que dans le menu contextuel, nous choisissions de l'ouvrir avec un éditeur comme le notepad++. Le formulaire web encapsulant tous les contrôles HTML à valider débute à partir de la ligne 65 et comme l'indique son attribut action, c'est bien le code externalisé représenté par le fichier repfacture.php qui doit se charger du traitement serveur. Plus bas dans ce code HTML, alors il faut progresser avant que je puisse vous indiquer la ligne, la ligne 195 donc, et bien vous notez la présence d'un calque qui est prévu pour alimenter la facture. A ce titre, une ligne complète est statique et renseignée à titre d'exemple que nous avons pu justement l'apercevoir lors de la démonstration sur l'interface web. Nous nous inspirerons de cette ligne pour ajouter chaque nouvel article à la facture. Pour cela, nous répliquerons l'enchaînement des calques, ces balises div avec leur classe. Mais pour que nous puissions écrire dans ce div parent, celui-ci doit proposer un identifiant. C'est pourquoi je vous propose que nous commencions par justement l'inscrire. Vous savez qu'il s'agit de l'attribut ID, ID égale, et nous allons par exemple le nommer DETCOM, DET pour détail et COM pour commande. Désormais donc, nous allons pouvoir piloter ce calque par an pour ajouter chaque nouvel article acheté afin d'implémenter la facture du client. Nous allons donc devoir mémoriser le détail de chacun de ces articles dans un contrôle HTML. A validation du formulaire, son contenu sera transmis au même titre que celui des autres. Le code serveur pourra réceptionner ainsi les informations pour les insérer en base de données maïscuelles et valider la facture. Un autre contrôle est nécessaire pour transmettre de même le montant total consolidé. Ces contrôles HTML n'existent pas à ce stade. Nous proposons de les intégrer sous le bouton Valider qui est situé, comme vous le remarquez, en ligne 161. Et pour ce faire, nous pouvons récupérer un bout de code HTML existant, celui du contrôle input param que nous utilisons pour transmettre au traitement serveur une indication quant à l'action à réaliser. Donc, comme nous le disions, sous le bouton Valider, nous allons ajouter deux nouvelles zones de texte tout en conservant cet attribut visibility réglé à hidden de manière à ce qu'ils soient masqués puisqu'ils seront utilisés pour transmettre les informations et ne seront donc pas nécessaires pour l'administrateur ou l'internaute. Je vous propose que nous nommions le premier, par exemple, chaîne com. C'est dans ce contrôle que nous allons concaténer tout le détail des articles achetés avec les références, avec les quantités, les prix unitaires, etc. Et puis, le second, nous pouvons, par exemple, le nommer TotalCom, donc dans l'attribut ID et dans l'attribut Name. C'est dans ce contrôle que nous consoliderons le montant total de la facture du client en fonction de tous les articles achetés et de leur quantité. Comme nous le disions, donc, le bouton Ajouter, quant à lui, est situé juste au-dessus, plus précisément en ligne 157. Il doit appeler une fonction JavaScript se chargeant d'enrichir la facture, donc dans le calque DeadCom que nous venons de nommer. Et même si cette fonction n'existe pas encore, nous proposons de réaliser son appel. Il faut bien commencer par un bout. Nous procéderons à la création de cette fonction par la suite. Donc, dans ce bouton Ajouter, je vous propose que nous ajoutions, nous rajoutions le gestionnaire OnClick pour déclencher des actions au clic sur le bouton Donc. Et nous proposons d'appeler une fonction JavaScript que nous nommons arbitrairement, plus comme, plus pour ajouter à chaque fois une nouvelle ligne à la commande, à la facture. Donc, entre double cote, cela va de soi. Nous choisissons donc d'exécuter ce code client de la fonction plus comme au clic sur le bouton Ajouter. Nécessairement, désormais, dans l'enchaînement, il est temps de créer cette dernière. C'est pourquoi nous devons ajouter une section de script en bas du code chronologiquement, car, comme vous le savez, ainsi, tous les éléments HTML seront connus. Et je vous propose que nous ajoutions cette section JavaScript avant la dernière section PHP. Je me suis permis, pour faciliter, eh bien, la recopie, de prélever une déclarative existante en entête de code, afin de générer cette section de script. Nous allons commencer par déclarer une variable JavaScript en dehors des bornes de toute fonction. Il va en résulter, nécessairement, une variable publique que je vous propose de nommer, par exemple, totcom, pour TotalCommand, et nous allons l'initialiser à zéro. Publique, tout simplement, parce que, à chaque ajout de nouvel article, il va bien falloir mémoriser l'ancien montant de la facture pour ajouter le nouvel achat et ainsi consolider le montant total. De fait, nous pouvons créer notre première fonction, qui se nomme, comme nous l'avons écrit, plus comme, dans l'appel de notre bouton ajouter, et que nous prenons soin de tout de suite bien borner, pour ne pas oublier de le faire par la suite. Les premières actions consistent à vérifier plusieurs critères, car nécessairement, nous souhaitons ajouter un article à la facture, à partir du moment où le client est bien défini, à partir du moment où la référence du produit est bien sélectionnée, à partir du moment où la quantité est bien désignée, et qu'elle n'est pas vide, donc. Nos contrôles s'appellent, et d'ailleurs, nous les avions mentionnés dans la formation précédente, rêve-client pour la liste déroulante des numéros de clients. Nous souhaitons simplement savoir, propriété value en javascript, si, eh bien, le choix sélectionné n'est pas celui qui est proposé par défaut, soit la première ligne, valeur 0, telle que nous avons codé notre balise select. D'ailleurs, je vous propose, à titre de vérification, que nous revenions en haut de notre formulaire, pour constater, effectivement, la présence de notre balise select rêve-client, et vous voyez que, effectivement, le choix par défaut retourne la valeur 0. Donc, le premier critère consiste, en effet, à vérifier que, eh bien, le client a bien été désigné, et que, dans le même temps, donc, double opérateur, et bien que, la référence du produit, le contrôle HTML est reconnu par son nom, rêve-produit, que sa valeur, elle aussi, est bien différente du choix par défaut, donc, de la valeur 0. Et qu'en même temps, la quantité commandée, donc, il s'agit de notre contrôle que nous allons trouver un peu plus haut, vous voyez, quantité commande, donc, c'est le nom de ce contrôle, n'est pas nul, n'est pas vide. Nous revenons dans notre code JavaScript, il s'agit d'une zone de saisie, donc, propriété value pour accéder à son contenu, que, eh bien, cette valeur n'est pas 0, et que, dans le même temps, il s'agit donc d'un quatrième critère à recouper, et bien, que cette valeur n'est pas vide, en d'autres termes, qu'elle a bien été renseignée. Si tel est le cas, alors, eh bien, nous allons commencer, effectivement, par borner notre instruction IF, et nous allons même prendre soin de prévoir le cas contraire avec notre branche ELSE. Dans le cas, effectivement, où, eh bien, tous ces critères sont vérifiés ensemble, cela signifie qu'un client est bien déterminé, qu'une référence produit est bien choisie, que la quantité est bien désignée, donc, vraisemblablement, nous pouvons engager notre traitement. Mais nous devons nous assurer que la quantité demandée, commandée, n'est pas supérieure à la quantité disponible en stock. C'est pourquoi, nous allons, de nouveau, par une instruction conditionnelle, ici, ajouter, eh bien, un critère supplémentaire à vérifier. Nous allons exploiter, tout d'abord, la fonction javascript parseInt, afin de forcer la conversion de l'information contenue dans notre zone quantité commande, en valeur numérique, puisque, par défaut, comme il s'agit d'une zone de texte, eh bien, on considère un texte. Est-ce que cette quantité est supérieure, strictement, eh bien, à celle qui est rapatriée dans le contrôle dédié au choix d'une référence, et qui, comme vous le remarquez, se nomme quantité ? Si tel est le cas, nous ne pouvons pas honorer la commande. Il va bien falloir retourner un message le stipulant à l'administrateur. Est-ce que cette quantité, demandée, est supérieure à la quantité, effectivement, disponible en stock propriété value, donc, de notre contrôle HTML quantité ? N'oublions pas de fermer la parenthèse dans notre instruction conditionnelle. Et bien sûr, eh bien, si tel est le cas, eh bien, nous ne pouvons pas, comme nous le disions, honorer la commande. Donc, nous souhaitons en informer l'utilisateur, l'administrateur, avec une boîte de messages, fonction JavaScript Alert, comme, par exemple, une indication suffisamment probante. La quantité en stock n'est pas suffisante, pourquoi pas, pour honorer la commande. Si bien que, eh bien, le traitement sera stoppé, et donc, la facture ne sera pas enrichie. Dans le cas contraire, bien entendu, eh bien, nous allons prévoir notre branche else, qui va consister, tout simplement, à récolter les informations pour pouvoir les ajouter tour à tour dans la zone prévue à cet effet de notre feuille, de notre, pardon, formulaire de facturation. N'oublions pas, néanmoins, ici, de créer une autre fonction dont nous aurons besoin, et je vous expliquerai pourquoi. Nous allons la nommer facture, et nous la pornons tout de suite, tout simplement, parce qu'ainsi, nous allons pouvoir décomposer les fragments de code et les traitements. Je vous propose déjà qu'à ce stade, nous enregistrions les modifications, que nous basculions sur notre navigateur web, et que nous rechargeons, par exemple, la page, en validant sa barre d'adresse. Si nous choisissons un client, avec la première liste déroulante, ces informations sont certes rapatriées dans les contrôles prévus à cet effet. Si nous choisissons une référence produit, il en va de même en ce qui concerne sa quantité, la désignation, etc. Et désormais, je vous propose que nous saisissions une quantité, par exemple, supérieure à la quantité en stock, et que nous cliquions sur le bouton ajouter. Et comme vous le constatez, l'achat est refusé, donc le traitement est interrompu. Si nous corrigeons, en revanche, cette quantité, 4, inférieure donc à celle disponible en stock, lorsque nous cliquons sur le bouton ajouter, le message n'intervient plus. La sécurité est donc en place. Elle interdit tout achat de quantité supérieure à celle disponible en stock. Nous devons maintenant traiter le cas où la quantité est effectivement acceptée. C'est pourquoi je vous propose de revenir dans le code de la page facturation. Et dans la branche else de notre instruction conditionnelle, de notre fonction plus com, nous allons poursuivre le traitement en commençant par réceptionner les différentes données dont nous avons besoin dans des variables dédiées. En commençant par refp, pour la référence produit, toutes ces informations seront nécessaires au final pour pouvoir facturer le client et les archiver en base de données. Notre contrôle HTML, nous pourrions aller le visualiser dans le code, se nomme refproduit. C'est lui, effectivement, nous l'avions déjà constaté, qui permet de renseigner sur la référence, le code article qui est ajouté à la facture. Ensuite, nous avons besoin de connaître la quantité achetée. C'est pourquoi nous déclarons une variable que nous nommons quantité P, P pour produit. Et en l'occurrence, ici, il s'agit de pouvoir stocker l'information issue de notre contrôle quantité commande, point value comme toujours, sa propriété, pour pouvoir accéder et prélever son contenu. Nous avons besoin, ensuite, d'une autre variable, forcément, pour la désignation du produit. C'est la raison pour laquelle nous la nommons DESP. Et ce contrôle HTML se nomme désignation. C'est lui qui reçoit l'information au choix dans la liste déroulant des produits. Et nous allons pouvoir le constater. Vous voyez ici, désignation du produit, le contrôle input se nomme bien désignation. Poursuivons, car nous avons besoin aussi de récolter l'information sur le prix unitaire du produit. C'est la raison pour laquelle nous pouvons, encore une fois, tout simplement copier et coller pour adapter les instructions. Nous pouvons nommer cette variable PHT pour le prix hors-taxe du produit. Et en l'occurrence, notre contrôle se nomme PUHT, propriété value, comme toujours, pour accéder à son contenu. Il est toujours conseillé de vérifier que les noms utilisés sont bien les noms désignés des contrôles tels qu'ils sont référencés dans le code HTML de notre formulaire. Ensuite, tout simplement, nous avons besoin, grâce à notre variable publique .com à chaque ajout d'article, puisque cette fonction est appelée à chaque clic sur le bouton ajouter, de consolider le montant total. C'est la raison pour laquelle nous allons affecter notre variable .com, notre variable publique. Nous allons prélever la valeur actuelle à laquelle nous allons ajouter, nous aurions aussi pu utiliser la notation plus égale, plutôt que .com égale .com plus. Mais bon, cela revient au même. Eh bien, il s'agit tout simplement de multiplier le prix du produit par la quantité achetée, désormais mémorisée dans les variables respectives. Donc, n'oublions pas ensuite de ponctuer notre syntaxe par un point-virgule. Néanmoins, avant de l'inscrire dans notre contrôle qui se nomme TotalCommand, c'est celui qui est situé juste à droite de la zone quantité, TotalCommand.value. Eh bien, nous allons nous assurer de maîtriser le nombre de décimales qui sont restituées après le calcul TotalCommand. Vous voyez la quantité commandée, le TotalCommand pour offrir cette information de synthèse en haut de l'interface. Eh bien, nous allons tout simplement dire que c'est ce résultat que nous venons de consolider, de calculer, mais que nous allons limiter à deux décimales grâce à la fonction javascript toFixed, comme son nom l'indique, avec en paramètre le chiffre 2, pour limiter le nombre de décimales à deux chiffres après la virgule. Nous allons faire de même pour pouvoir inscrire cette information dans notre contrôle masqué TotalComm. Souvenez-vous, c'est celui qui va permettre de transmettre ces précieuses informations au serveur lorsqu'il s'agira de valider la facture. Il s'agit des deux contrôles que nous avons tout à l'heure créés, TotalComm étant le deuxième. Eh bien, nous souhaitons mémoriser exactement la même information. Donc, nous proposons ici de produire l'égalité avec le précédent calcul que nous venons d'effectuer et que nous avons limité à deux décimales. Ensuite, dans notre autre contrôle masqué ChainCom pour pouvoir transmettre les informations, nous devons pouvoir transférer tous les détails associés aux articles achetés ligne à ligne, car une commande peut très bien être faite d'achat de plusieurs articles, puisqu'il va s'agir ensuite d'insérer toutes ces informations en base de données. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque ajout d'article, il ne s'agit pas d'une boucle, à chaque ajout, donc nous ne devons pas réaliser l'égalité, nous devons concaténer plus égale ces informations ligne à ligne. De façon judicieuse, je vous propose ici que nous commencions par un caractère remarquable, la barre verticale qui va permettre de délimiter chaque ligne de la facture. Ainsi, nous pourrons découper facilement l'information pour les réceptionner. Nous avons besoin de l'information sur la référence du produit, variable refp, séparée des autres informations, cette fois-ci par un autre caractère remarquable, le point-virgule. Nous concaténons avec le symbole plus en JavaScript les parties tantôt dynamiques, tantôt statiques. Après la référence, nous souhaiterions, pourquoi pas, ajouter l'information sur la quantité, elle-même séparée de l'information qui suit par un point-virgule. Nous souhaiterions ensuite concaténer l'information sur la désignation, séparée de l'information qui suit par un point-virgule, pour enfin offrir le détail sur le prix unitaire de l'article acheté pour cette ligne de la facturation. La paire verticale donc pour pouvoir découper chaque ligne de la facture et pour chacune des lignes le point-virgule pour ensuite pouvoir récupérer indépendamment ces niveaux de détail. Suite à cela, je vous propose que nous appelions la fonction facture que nous avions créée tout à l'heure. Elle devra se charger de découper ces informations pour les traiter. En attendant, je vous propose que nous enregistrions les modifications, que nous revenions sur notre navigateur web, que nous rechargions la page par exemple en validant la barre d'adresse, que nous choisissions un client à l'aide de la première liste déroulante, et puis une référence à l'aide de la seconde. Vous voyez qu'il reste 58 articles en stock pour le B002. Nous souhaitons en commander un seul. Nous cliquons sur le bouton ajouter. Constatez qu'effectivement, le total de la commande vient bien s'inscrire dans le contrôle prévu à cet effet. Mais à cette commande, nous souhaitons ajouter un B006. Et cette fois-ci, nous souhaitons en ajouter 3, en acheter 3. Nous cliquons sur le bouton ajouter et constatez effectivement que le montant consolidé de la facture s'actualise parfaitement dans la zone de saisie prévue à cet effet. Nous devons maintenant coder les instructions JavaScript permettant de construire le détail de cette facture. Souvenez-vous, chaque article acheté doit être ajouté sur une nouvelle ligne dans le calque que nous avons identifié, peut-être comme en début de formation. Donc, nous revenons dans le code de notre page facturation.php. Et puis, dans les bornes de notre fonction facture, il est temps désormais effectivement d'ajouter les instructions JavaScript permettant de traiter ces informations pour afficher le détail de la facture mise en forme dans le calque d'Edcom. Nous allons commencer par déclarer une variable que je vous propose d'appeler judicieusement tab comme tab pour tableau comme pour commande. Car il s'agit de réceptionner dans un premier temps les informations de la facture ligne à ligne. Souvenez-vous, nous les avons précédemment concaténées dans notre contrôle chaîne com, chaîne com.value, oui, mais ligne à ligne. Donc, nous exploitons notre fonction JavaScript split que nous avons démontré à maintes reprises qui permet de découper les informations d'une chaîne concaténée sur un caractère remarquable à lui passer en paramètre. Ici, en l'occurrence, il s'agit tout simplement de la barre verticale. Il en résulte nécessairement un tableau de variables, tab com, qui range dans chacune de ces lignes, indépendamment, les lignes de la facture. Nous avons besoin de connaître à l'issue le nombre d'éléments, c'est-à-dire le nombre d'articles achetés, d'articles différents achetés. C'est pourquoi nous déclarons une variable que nous nommons nbLignes. Et nous allons exploiter la propriété JavaScript lent sur notre tableau de variables pour renvoyer sa taille, ce qui nous permettra ainsi de le parcourir grâce à une boucle d'instruction de son premier à son dernier élément. Nous allons ensuite commencer par désigner notre contrôle HTML.com, comme nous l'avons nommé. Souvenez-vous, c'est la précieuse méthode JavaScript GetElementById de l'objet document, qui permet de l'atteindre en précisant son nom en paramètre. En l'occurrence, il s'agit de TED.com. Donc, attention à la cache chameau, le E majuscule, le B majuscule et le I majuscule. Et nous allons ensuite exploiter sa propriété innerHTML, HTML en majuscule, pour, dans un premier temps, réinitialiser intégralement son contenu égale guillemets guillemets. La propriété innerHTML d'une balise div en JavaScript permet de reconstruire le balisage HTML contenu à l'intérieur de ce calque par an. Suite à quoi, effectivement, nous pouvons initialiser notre boucle fort pour parcourir chacun de ces éléments. Et donc, nous déclarons à la volée notre variable ligne que nous initialisons à 0 pour partir de la première rangée du tableau et pour pouvoir parcourir ce dernier jusqu'au dernier élément, c'est-à-dire jusqu'à NB ligne moins 1, forcément, puisque nous partons non pas de 1, mais de 0, donc inférieur à NB ligne. A chaque passage, comme le veut la syntaxe, c'est une obligation, bien entendu, il faut incrémenter. Notre variable de boucle ligne plus plus, donc. N'oublions pas de borner tout de suite notre boucle pour éviter les erreurs de syntaxe et donc forcément les oublis. Il s'agit ensuite de vérifier tout de même, avant d'opérer ce traitement, si l'information restituée à cette rangée n'est pas vide, parce qu'il se peut qu'il y ait, eh bien, sur la découpe, comment dire, une chaîne vide qui soit restituée à l'emplacement. Donc, par mesure de sécurité, nous allons vérifier que l'information détenue dans notre tableau de variables nommé TAPCOM à cet indice que nous sommes en train de parcourir, reconnu par la variable ligne incrémentée à chaque passage dans la boucle, n'est pas vide. Si tel est le cas, s'il n'est pas vide, cela signifie effectivement que nous pouvons enclencher le traitement, nous n'oublions pas de borner notre instruction conditionnelle, cela va de soi. Eh bien, il s'agit de recomposer la facture, c'est-à-dire d'afficher tout simplement la référence dans sa colonne par l'imbrication des calques que nous avons mentionnées tout à l'heure, sa quantité, sa désignation, son prix unitaire et son total hors-taxe. Cela signifie que nous devons commencer par découper cette information, comme vous le savez, sur le point-virgule. Donc, nous déclarons une variable ligne com pour agir sur notre variable TAPCOM de manière, cette fois-ci, à l'indice en cours de lecture reconnu par la variable ligne. Nous puissions donc découper l'information grâce à la méthode JavaScript split sur le point-virgule que nous lui passons en paramètre. Donc, il en résulte, eh bien, tous les éléments nécessaires que nous devons, cette fois-ci, judicieusement répartir. C'est la raison pour laquelle je vous propose que, eh bien, nous prélevions ces bouts d'instructions d'exemple pour la mise en forme de la facture et que nous les reconcaténions de manière à répartir, ventiler, toutes ces informations. Bien sûr, pour l'instant, le code n'est pas correct, mais nous allons remédier à ce souci. Il s'agit, effectivement, de pouvoir accéder à notre contrôle DETCOM pour écrire dedans de manière à reconstruire notre facture. Donc, document getElementById.com innerHTML plus égale, nécessairement, puisque à chaque ajout, nous devons ajouter une nouvelle ligne. Dans, eh bien, notre première affectation, nous allons ajouter notre premier calque qui consiste à aérer la présentation, c'est-à-dire à réaliser un petit décalage avec le bord. Et justement, la classe s'appelle bord. Attention ici, les doubles cotes doivent être remplacées par des simples cotes puisque notre expression statique est elle-même encapsulée dans des doubles cotes. Ensuite, nous devons restituer l'information sur la référence, comme vous le constatez, donc toujours plus égale dans le calque qui se nomme, comme vous le remarquez, qui ne se nomme pas, qui exploite la classe suite sur la même ligne tant qu'à faire, donc par copier-coller, tout en prenant soin ici de remplacer les doubles cotes par des simples cotes. Il s'agit effectivement de remplacer cette information statique par notre information dynamique issue de notre variable ligne com. Alors, je prends soin tout de même de bien tout remettre sur la même ligne et pour concaténer, eh bien, nous devons tout simplement briser le flux statique en fermant la double cote, en ajoutant un plus en JavaScript et en désignant notre variable, celle de notre tableau qui a permis de décomposer l'information découpée sur le point-virgule, je vous le rappelle, et comme, eh bien, nous avons nous-mêmes rangé les informations de ce tableau de variable, nous savons très bien que la référence de l'article se trouve à l'indice 0, souvenez-vous, la référence, puis la quantité, puis la désignation, puis le prix. Donc, nous venons d'ajouter ici l'information sur la désignation. Il s'agit ensuite d'ajouter l'information, il s'agit toujours du calque avec la même mise en forme sur la quantité située à l'indice 1. C'est pour ça que je peux me permettre ici de supprimer ces lignes modèles. Nous avons ensuite besoin de l'information sur la désignation que nous concaténons à la suite, plus, égal, bien entendu. Cette information est située à l'indice 2, c'est-à-dire dans la troisième rangée, mais comme vous le constatez, la classe n'est plus suite, mais DES dans notre fichier CSS qui fait partie des ressources externes. Ensuite, nous avons besoin de restituer, bien entendu, l'information sur le prix. C'est la raison pour laquelle, par copier-coller, eh bien, ma foi, nous allons plus vite, c'est beaucoup plus confortable. Et pour ces deux derniers calques, la classe empruntée n'est plus DES, mais PRI, et en l'occurrence, pour la première information restituée, il s'agit du prix unitaire hors-taxe brut situé à l'indice 3, c'est-à-dire en quatrième colonne. En revanche, et pour terminer, pour l'article, eh bien, nous souhaitons afficher l'information de synthèse sur le total acheté, en l'occurrence, il s'agit donc de la quantité multipliée par le prix unitaire hors-taxe. Donc, dans ce dernier div, nous allons ici, entre parenthèses, car nous devons exploiter une méthode JavaScript, multiplier la quantité renvoyée par le tableau de variables à l'indice 1, multipliée par le prix unitaire hors-taxe, information située à l'indice 3. Donc, que nous allons prendre soin, d'où la présence des parenthèses pour la factorisation, de limiter à deux décimales, comme nous l'avons fait précédemment, grâce à la méthode tout-fixed. Et le paramètre de, n'oublions pas néanmoins, que nous devons terminer la construction, et qu'il est nécessaire à l'issue de rajouter, d'ajouter un calque avec la classe BOR, toujours pour ces petits décalages, par rapport aux extrémités de notre calque par an, donc. Je vous propose, après ce code relativement intéressant, donc d'enregistrer les modifications, de revenir sur la page web, de recharger la page en validant sa barre d'adresse, de choisir, comme précédemment un client, puis une référence produit, de choisir, de saisir une quantité, par exemple, nous pourrions acheter deux unités d'une référence B03, de cliquer sur le bouton ajouter, pour constater que la première ligne, offrant le détail de l'article acheté, apparaît effectivement dans le calque inférieur, parfaitement mis en forme, comme vous le remarquez, la multiplication est bien opérée. Dans la foulée, nous pourrions choisir d'acheter un autre article, un B005, une unité, par exemple, nous cliquons sur le bouton ajouter, et vous voyez que, au fur et à mesure, notre facture s'enrichit naturellement, et ainsi de suite, donc, en ajoutant de nouvelles références au clic sur le bouton ajouter, qui appelle avec succès notre fonction facture. Désormais, au clic sur le bouton valider, les informations de la facture consolidée doivent être transmises au serveur. Il s'agit de créer une nouvelle ligne dans la table commande, avec le numéro du client, la date et le montant total, comme vous le remarquez ici, dans cette table MySQL. Sur la base de l'identifiant, autant incrémenter, nous devons créer tous les enregistrements reliés dans la table détails. Il s'agit du détail de la commande, il s'agit d'y inscrire chaque article acheté avec sa quantité, sa référence, et nous ne devrons pas oublier de mettre à jour les stocks dans la table article en décrémentant les quantités. Nous devons commencer par transmettre un indicateur au serveur. Souvenez-vous, pour ce faire, dans les formations précédentes, nous avons exploité la zone de texte nommée param. C'est en fonction de cette indication que le code serveur adapte son traitement. Ce contrôle est placé juste en dessous du bouton ajouter. Nous devons donc l'exploiter dans notre code HTML. Je vous propose que nous ajoutions donc un événement on-click, un gestionnaire à notre bouton valider. C'est lui qui doit transmettre ces informations. Et tiens, tant qu'à faire, nous allons prélever, là encore, tout simplement des bouts d'instructions que nous avions déjà codés pour transmettre ces informations et appeler le traitement serveur au changement, par exemple, d'une référence dans une liste déroulante. Donc, dans notre événement on-click, nous souhaitons inscrire un indicateur, une information permettant de basculer le traitement dans la zone de texte param. Nous pourrions, par exemple, arbitrairement choisir le texte facturé. Comme ça, on va dire que c'est suffisamment explicite et pertinent. Et dans la foulée, nous appelons notre fonction javascript récoltée. Souvenez-vous, elle exploite des objets et méthodes AJAX pour, eh bien, effectuer la réception des transactions serveurs. Et nous l'avions évoqué aussi en début de formation, notre formulaire pour ce faire appelle le code externalisé situé dans le fichier repfacture.php. C'est pourquoi, à la racine du dossier de décompression, je vous propose de cliquer droit dessus et de choisir de l'ouvrir dans un éditeur comme le Notepad. Nous y retrouvons l'organisation que nous avions construite. Nous traitons effectivement les actions selon le paramètre transmis. Grâce à une instruction de branchement switch, nous devons désormais ajouter la branche permettant de valider la facture du client sur la reconnaissance de ce paramètre facturé que nous avons transmis. Donc, nous pouvons d'ailleurs revenir dessus. Il s'agit de retrouver notre bouton ajouter, validé, pardon, qui est ici, pas ajouter, validé, effectivement, donc le paramètre facturé. Donc, dans notre code serveur, je vous propose effectivement qu'à la suite, nous ajoutions une nouvelle branche, soit un nouveau case qui permettra de traiter le cas où, effectivement, il s'agit de valider la facture, indication facturée transmise par le biais du contrôle param, donc case facturé, n'oublions pas les deux points et tant qu'à faire de bien borner grâce à notre instruction BREAK, notre branche case. Ensuite, eh bien, il s'agit dans un premier temps de réceptionner les informations transmises. Nous commençons donc par déclarer des variables nécessaires comme client pour connaître le numéro du client à facturer en base de données. Donc, souvenez-vous, c'est l'instruction PHP POST qui permet de réceptionner l'information transmise à soumission issue d'un contrôle par son nom passé en paramètre REF client pour la liste déroulante. Nous l'avons constaté à plusieurs reprises. Nous avons besoin aussi, eh bien, de l'information sur la date. Nous allons donc nommer une deuxième variable comme date, sauf que ici, eh bien, c'est la date du jour qui nous intéresse. Nous avions fait une formation à ce titre. La fonction PHP date, selon les paramètres qui lui sont transmis, permet de retourner la date du jour avec le formatage désiré. Nous souhaitons tout d'abord deux chiffres pour les jours, deux chiffres pour les mois et les quatre chiffres pour l'année. C'est pourquoi ici, nous inscrivons un Y, non pas minuscule, mais majuscule. Ensuite, nous avons besoin de l'information sur le montant total consolidé de la facture adressée au client. Donc, nous déclarons une variable que nous nommons comme montant. Cette information, comme vous le savez, eh bien, elle est transmise par le biais du contrôle input masqué qui se nomme total com, donc nous le réceptionnons. Et nous avons bien sûr besoin de connaître le niveau de détail pour les articles achetés avec leurs références, leur quantité, etc. Nous déclarons dans un premier temps donc arbitrairement, mais judicieusement une variable que nous nommons texte com pour réceptionner toutes les informations que nous avons concaténées. souvenez-vous, les unes à la suite des autres dans notre contrôle input chaîne com, la barre verticale pour chaque ligne de la facture, le point virgule pour chaque détail de l'article acheté. Et nous allons de même commencer par découper cette information dans un premier temps donc pour chaque ligne de la facture dans un tableau de variable que nous nommons donc tabcom. Il ne s'agit pas d'une méthode en PHP mais d'une fonction qui se nomme explode en premier paramètre nous devons lui indiquer le caractère remarquable pour la découpe il s'agit de la barre verticale et en deuxième paramètre et bien tout simplement de la variable de la chaîne sur laquelle nous réalisons cette découpe il s'agit de la variable texte com qui a permis de réceptionner l'information du contrôle HTML à ce stade donc dans notre tableau de variables nous avons bien les informations ligne à ligne indépendamment de notre facture c'est pourquoi nous pouvons commencer par initier une requête SQL d'insertion et comme vous le savez et bien ce sont les mots clés insert into qui permettent d'enclencher de telles requêtes SQL sur la table commande insert into commande et selon la syntaxe nous devons ensuite tout simplement énumérer les champs dans lesquels nous souhaitons réaliser cette insertion pour créer cette nouvelle commande le premier ne doit pas être renseigné il est auto-intégrémenté mais il y a comme client comme date et comme montant donc nous énumérons dans un premier temps les champs sur lesquels il s'agit d'ajouter ces informations il y a dans un premier temps comme client nous l'avons dit comme date ensuite et comme montant enfin les champs sont peu nombreux car nous avions pris soin de décomposer les informations dans différentes tables reliées entre elles ensuite c'est la close value ce qui va permettre d'énumérer tous les champs toutes les valeurs dynamiques permettant d'inscrire les informations dans ces champs respectifs nous devons commencer par ajouter le numéro de client donc nous brisons la partie statique pour la concaténer avec une partie dynamique le numéro de client est retenu dans la variable dans la variable comme client et nous reprenons la partie statique donc avec les double cotes nous ajoutons une virgule pour l'énumération selon la syntaxe SQL et là attention l'information qui suit concerne la date considérée comme une information textuelle telle que la base de données était configurée donc avant de concaténer avec la partie dynamique simple cote pour l'encadrer double cote pour briser la partie statique nous concaténons avec la variable point pour reconcaténer avec la partie statique nous ajoutons bien notre simple cote pour encadrer cette information et nous poursuivons l'énumération avec la virgule pour pouvoir ajouter cette fois-ci la dernière information manquante en ce qui concerne pour l'instant seulement la nouvelle commande à créer il s'agit de notre variable comme montant à concaténer bien entendu donc point et puis de la même façon ici avec les doubles cotes pour terminer la syntaxe SQL pas de simple cote dans le premier et le dernier cas car il s'agit d'informations numériques je vous le rappelle ensuite bien entendu nous devons exécuter cette requête insertion sur notre base de données nous déclarons une variable retour pour réceptionner le résultat de ce traitement et comme vous le savez nous l'avons exploité à maintes reprises c'est notre fonction php mysqliquery qui permet d'exécuter la requête désignée sur la base de données en fonction des informations passées en premier paramètre en l'occurrence ici notre chaîne de connexion qui établit bien la connexion à la base de données pour savoir sur quelle base agir et en deuxième paramètre et bien la requête elle-même à exécuter donc nous lui inscrivons en second paramètre si cette requête est un succès et bien elle va retourner le nombre d'enregistrements ajoutés il n'y en aura forcément qu'un seul c'est pourquoi et bien nous allons tester la valeur de notre variable retour si elle vaut 1 nous savons que la commande a bien été créée si elle a bien été créée et bien cela signifie que dans la foulée nous devons ajouter toutes les lignes de son détail donc désormais dans ce if pour renseigner le détail de la facture nous devons réceptionner l'identifiant tout d'abord auto-incrémenté à création de la commande c'est lui qui permet de relier les données entre tables avec la table détail en l'occurrence ici je vous le rappelle et nous l'avions vu dans la formation précédente c'est la fonction php mysqli insert id qui retourne dans cette donnée donc ici nous commençons dans le if par déclarer une variable que nous nommons détail comme de manière à réceptionner cette information et comme je vous le disais donc mysqli insert id vous voyez qu'elle est proposée en l'occurrence ici par le notepad il faut lui passer à un paramètre ce paramètre bien sûr c'est encore une fois la chaîne de connexion il en résulte ce nouvel id que nous allons pouvoir exploiter pour procéder à l'insertion du détail et relier ces informations avec la table commande nous devons tout d'abord commencer par parcourir chaque ligne de la facture c'est pourquoi comme nous l'avions fait dans le code javascript et bien nous initions une boucle fort avec une variable que nous nommons de la même façon ligne qui doit débuter à l'indice 0 c'est à dire la première rangée du tableau et puis poursuivre jusqu'à la fin au dernier élément renvoyer souvenez-vous par la fonction php sizeof à laquelle nous devons passer en paramètre le nom du tableau de variable et c'est ainsi qu'il retournera sa dimension sa taille donc nous allons jusqu'à l'avant-dernier élément enfin jusqu'au dernier nous partons de 0 et puis nous n'oublions pas selon la syntaxe bien entendu et comme toujours et vous voyez que je m'aperçois d'une erreur ici en commentant que ma variable ligne n'était pas correctement inscrite n'oublions donc pas de l'incrémenter ligne plus plus si bien que nous bornons dans la foulée notre boucle fort et ensuite nous devons procéder en commençant par découper l'information de chacune des lignes comme vous le savez sur le point virgule pour réceptionner le niveau de détail grâce à notre fonction php comme précédemment explode mais cette fois-ci sur le point virgule et en l'occurrence ici nous agissons donc sur notre tableau de variables qui se nomme tab com que nous lui passons donc en deuxième paramètre oui mais pas de façon générale nous devons lui préciser pour quelle rangée nous réalisons cette découpe et bien tout simplement pour la rangée qui est en cours de lecture reconnue par son indice ligne donc nous découpons l'information pour chaque ligne de la facture sur le point virgule pour réceptionner la quantité la référence le prix etc si bien que et bien pour chacune de ces lignes nous pouvons de nouveau exécuter une requête insert into c'est pourquoi je me permets de réaliser un petit copier coller qu'il va s'agir bien entendu d'adapter dans la mesure où il ne s'agit pas de la même table et pas des mêmes champs insert into cela va de soi donc ensuite nous devons bien entendu désigner notre table qui se nomme cette fois-ci détail d'ailleurs nous pouvons basculer sur notre interface phpmyadmin pour constater que nous devons renseigner le numéro de commande lié la référence de l'article et la quantité achetée pour chacune des lignes il s'agit donc d'énumérer ici ces champs tour à tour sans commettre d'erreur de saisie le premier se nomme donc détail com ensuite il s'agit c'est lui qui relie à la table commande il s'agit de détail ref et enfin il s'agit de détail quantité qte de détail quantité donc pour chacun donc close values afin d'énumérer toutes les parties dynamiques que nous souhaitons y insérer en commençant par la valeur réceptionnée de la commande fraîchement créée pour la liaison donc détail com il s'agit d'une valeur numérique forcément il n'y a pas de double cote et puis ensuite nous souhaitons y inscrire dynamiquement la référence de l'article retournée par notre variable tab com ligne com autant pour moi puisque nous l'avons découpé ici sur le point virgule ligne com donc entre simple cote c'est pourquoi nous les laissons il s'agit d'une référence si c'est une référence il s'agit bien d'une indication textuelle souvenez-vous la référence est située sur la première rangée de notre tableau de variable donc indice 0 et puis la quantité donc là encore nous ne devons pas inscrire de simple cote car il s'agit d'une information numérique retournée par notre tableau de variable ligne com à l'indice 1 cette fois-ci pour la quantité donc ensuite et bien nous devons bien entendu exécuter comme toujours cette requête SQL qui va ajouter tout le détail de la commande ligne à ligne je fais un petit point de contrôle pour m'assurer ici rapidement que vraisemblablement il n'y a pas d'erreur de syntaxe et que nous avons bien ponctué notre requête SQL nous l'exécutons comme toujours avec notre fonction php mysql e-query n'oublions pas qu'il est absolument nécessaire désormais de mettre à jour nos stocks pour chacun des articles achetés c'est pourquoi puisque la précédente requête vient d'être exécutée et bien nous en construisons une nouvelle mais cette fois-ci il s'agit d'une requête update pour réaliser une mise à jour sur la table article nous pouvons basculer de nouveau sur notre interface php myadmin il s'agit de décrémenter le champ article quantité mais pas pour tous les enregistrements donc update table article oui set selon la syntaxe SQL et bien nous souhaitons effectivement que notre champ article quantité donc qui s'écrit bien avec autant respecter la casse un Q majuscule article quantité soit décrémenté donc qu'il soit équivalent à sa propre valeur moins la quantité achetée en l'occurrence pour cette facturation moins donc moins quoi nous brisons la partie statique pour pouvoir concaténer avec la partie dynamique l'information de la quantité qui est retournée par notre tableau de variable l'income en l'occurrence ici à l'indice income nous l'avions constaté ce n'est pas terminé car sinon nous réaliserions une mise à jour une décrémentation pour l'ensemble des enregistrements c'est pourquoi nous reprenons la partie statique clause where pour lesquelles notre code article vaut celui que nous avons réceptionné c'est à dire celui qui est commandé et en l'occurrence dans notre table article champ se nomme article code pour pouvoir réaliser cette correspondance article underscore code pour lesquelles article code est égal alors attention bien sûr il s'agit d'un texte simple code double code puis nous concaténons avec l'information de notre tableau de variable ligne com situé à l'indice 0 il s'agit de la référence article que nous concaténons toujours pour reprendre la partie statique avec une simple code pour bien encadrer ce champ donc nous ponctuons notre syntaxe SQL et n'oublions pas de fermer les doubles codes qui l'encapsulent si bien que dans la foulée un petit copier collé fera l'affaire pour exécuter cette requête qui porte exactement le même nom sur notre base de données grâce à notre fonction PHP MySQL eQuery ce que je vous propose donc c'est que lorsque ce retour est un succès c'est que nous renvoyons une information au traitement à la page appelante et que dans le cas contraire nous retournions une information qui indique que le traitement potentiellement a échoué donc mais alors au passage j'étais en train de consulter le code et je m'aperçois non pas d'une petite bévue mais d'un petit oubli d'ailleurs nous avions bien pris soin de réaliser ce traitement dans le code client souvenez-vous à chaque passage chaque ligne réceptionnée nous avions placé un garde-fou qui consistait donc nous allons l'ajouter à la volée il n'est jamais trop tard ce garde-fou qui permet de vérifier que la ligne retournée n'est pas vide à cause de ce caractère remarquable de séparation il s'agissait de vérifier donc grâce à notre tableau de variable TAPCOM que pour la ligne en cours donc repérée par notre fameuse variable ligne que cette information de ligne de facture n'est pas vide différente de guillemets guillemets exactement comme nous l'avions fait dans le traitement client comme je vous le disais pour nous assurer bien sûr de ne pas être tenté d'essayer d'insérer des informations qui seraient vides en base de données ce qui provoquerait l'échec donc voilà nous englobons ce test le même encore une fois que celui que nous avions réalisé dans notre code client à l'issue comme je vous le disais lorsque cette insertion est un succès je vous propose que nous renvoyons une information sous forme d'indicateur au code à plan celui de la page facturation.php et que dans le cas contraire else à partir du moment où d'ores et déjà la commande n'a pas pu être créée forcément et bien le détail n'a pas pu être implémenté nous allons renvoyer une autre information que nous traiterons en connaissance de cause ok pour le cas où la facture est vraisemblablement validée et n ok dans le cas où au contraire et bien un problème est survenu je vous propose que nous avons quand même codé pas mal d'instructions nous enregistrions les modifications et puis que nous revenions dans le code de notre page facturation.php tout en haut en l'occurrence dans notre fonction récolter qui se charge de réaliser ce transfert il s'agit à la suite des cases et bien de rajouter une branche souvenez-vous c'est dans le cas effectivement où l'action consiste à valider la facture case facturée nous sommes de retour dans le code javascript de la page appelante case facturée donc deux points et bien l'objectif est de savoir si le retour fourni par le traitement serveur vaut le texte ok ou s'il vaut le texte knock alors n'oublions pas comme toujours notre instruction break à force d'aller trop vite sinon on commet des erreurs bien entendu donc est-ce que le retour transmis par le code serveur vaut l'indication ok dans ces conditions et bien nous allons tout simplement alerter l'administrateur sur le fait que vraisemblablement la facture a été validée avec succès voilà nous allons tout simplement l'écrire la facture a été validée avec succès et dans le cas contraire et bien écoutez vous pourrez adapter bien entendu à votre guise les messages et puis les traitements qu'il s'agirait de prévoir en cas de déconvenu de nouveau notre fonction javascript alert pour afficher une boîte de messages à l'écran ici nous allons rester simple une erreur est survenue par exemple je vous propose de nouveau pour cette nouvelle branche case ajoutée dans notre fonction récoltée d'enregistrer les modifications de revenir sur notre navigateur web de recharger la page en validant sa barre d'adresse par exemple de choisir un client à facturer il pourrait s'agir du 5 monsieur bras le targile de choisir une référence par exemple la b02 nous souhaitons commander et bien un seul de ces articles et puis nous allons ajouter tour à tour différentes autres références produits comme par exemple ces étagères nous pourrions en commander trois nous les ajoutons à la facture qui se construit parfaitement mais nous l'avions déjà remarqué donc la quantité en stock à ce stade pour le b06 vaut 15 vous êtes d'accord et puis le b09 nous pourrions en commander deux nous l'ajoutons à la facture et nous cliquons sur le bouton valider et comme vous le constatez quasi instantanément le message de succès s'affiche et je vous propose de le valider et par exemple de revenir sur la référence b06 vous vous souvenez elle était à 15 en stock elle est passée à 12 donc vraisemblablement toutes nos mises à jour ont parfaitement été réalisées et pour preuve si nous revenons dans notre table commande nous constatons effectivement la présence d'une nouvelle commande à 830 euros et 10 centimes son identifiant est le 11 et donc dans le détail dans le détail la table détail vous constatez ici que nous avons et bien tout le niveau de détail pour chacun des articles achetés 3 quantités pour le B06 2 pour le B09 et 1 pour le B02 et nécessairement et ça nous l'avons déjà vu par le jeu des listes déroulantes nos quantités en stock qui ont été mises à jour par nos requêtes update notre interface web de facturation avec gestion des stocks est donc pleinement fonctionnelle cependant dans une prochaine formation nous lui ajouterons une fonctionnalité précieuse il s'agira de permettre à l'administrateur de retirer l'un ou l'autre article de la facture en cas d'erreur et à la volée voilà donc pour ces démonstrations j'espère qu'elles vous ont plu si c'est le cas comme toujours je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie